Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini Je suis désolée si vous voyez que ça bouge Mais mon chat est en train de se frotter au trépied Et j'ai fermé la fenêtre en fait Parce que sinon il y a trop de bruit, du coup je ne peux pas filmer Elle n'est pas contente parce qu'elle adore aller se promener On a un échafaudage devant chez nous et elle adore aller se promener dessus Sauf que là, vu que j'ai fermé, elle n'aime pas ça Donc elle est rentrée et là, elle n'est pas contente Donc voilà, si ça bouge, ne vous inquiétez pas, je suis désolée Mais c'est mon petit chat Donc je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour les produits finis Du coup, ça fait 3 mois que j'accumule les produits finis Comme vous voyez, j'en ai pas mal, j'ai plein de petites choses à vous dire Donc écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire Et si c'est le cas, je vous laisse regarder Alors on y va Je commence par une eau micellaire, une solution micellaire de chez Garnier Tout en un, c'est la rose, c'est celle-ci Que j'ai adorée et je l'ai rachetée Elle est juste formidable Elle démaquille tellement bien Je pense que c'est une de mes eau micellaire préférée avec celle de chez Bioderma Mais je pense qu'elle l'a détrônée parce que vraiment, elle démaquille tout Et elle nettoie super bien le visage au niveau du maquillage Donc je l'ai rachetée, je l'aime vraiment énormément Un masque capillaire Bantou Bio Celui-ci, Karité et Monoeil J'ai pas du tout, pas du tout, pas du tout aimé En fait, l'odeur, l'odeur est très particulière Ouais, l'odeur est particulière Donc je l'ai terminée bien sûr Mais elle reste dans vos cheveux Et ça vous fait une odeur, comment je vais vous dire ça ? Je sais pas trop comment décrire Mais ça sent vraiment pas bon Mon chéri a détesté Il a pas du tout utilisé lui Parce que vraiment, il m'a dit non, moi je peux pas Et je trouvais que ça me faisait les cheveux complètement ternes Ça les hydratait pas, ça les nourrissait pas Il y avait rien Donc voilà, j'ai pas du tout apprécié ce petit produit Je ne le rachèterai pas Ensuite, bah là je l'ai terminée à l'instant Enfin à l'instant, il y a quelques jours C'est une brume Enfin pas une brume, c'est une mousse Pour le corps de chez Ritual que j'adore Mais le seul bémol avec ce genre de mousse C'est quand vous appuyez dessus Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sort Et du coup vous la terminez mais en En quoi ? 4, 5 douches C'est fini Donc petit bémol Mais sinon j'adore C'est trop trop bien de se laver avec Ça fait vraiment une texture mousseuse Enfin, j'apprécie beaucoup Et l'odeur divine Ensuite, toujours de chez Bantubio Un shampoing menthe bio J'ai adoré ce shampoing Vraiment, il est formidable Il me faisait des cheveux magnifiques Ça ne régressait pas trop vite mes cheveux J'ai vraiment beaucoup aimé Mais alors mon coup de coeur Je vous le montre de suite Mon coup de coeur c'est celui-ci C'est noix de coco bio et vinaigre de framboise Une dinguerie Une dinguerie Je l'ai Comment vous dire ça ? Je l'ai utilisé Mais en quelques semaines Même pas Parce que vraiment Je me lavais tout le temps Tout le temps les cheveux avec L'odeur est formidable Il vous lave les cheveux tellement bien je trouve Et il me faisait vraiment des cheveux hyper brillants Super souples, doux Parce que moi je n'ai pas du tout une nature de cheveux doux Comme vous pouvez le voir C'est très effet foin Mais après c'est la nature de mes cheveux Je ne peux pas y faire grand chose Mais franchement je l'ai adoré Je ne l'ai pas recommandé Parce que c'est quand même assez cher pour un shampoing Et que du coup c'est plastique Et moi j'avoue que je suis plus à utiliser des shampoings solides Pour éviter tout ce qui est plastique Mais je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé Donc voilà Petit coup de coeur pour ces deux shampoings là Toujours de chez Bantou Bio J'ai fini la mousse nettoyante visage A la grume bio Que j'ai adoré Elle aurait presque détrôné ma mousse de chez Avril Mais pareil Je ne l'ai pas recommandé Elle n'est pas très chère Elle est moins chère que ma mousse de chez Avril Donc si un jour vraiment je ne trouve plus celle de chez Avril Je recommanderais celle de chez Bantou Bio Parce qu'elle est vraiment très bien Elle vous laisse le visage super doux Bien hydraté Et c'est surtout qu'elle vous fait vraiment cette texture très propre Je ne sais pas si vous voyez Mais quand vous touchez votre peau Votre peau elle Enfin vous sentez en fait que c'est propre Je ne sais pas comment expliquer Mais j'adore cette mousse Ah bah en parlant de mousse de chez Avril J'en ai terminé une autre Je ne vous en parle plus Je les aime à la folie J'en ai des backups chez moi Plus 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 Parce que j'ai trop peur qu'ils l'arrêtent un jour Mais voilà Une valeur sûre pour se nettoyer le visage Ah oui c'est vrai J'ai terminé ma gelée boucle Belle boucle De chez Aromazone Et d'ailleurs je suis partie en vacances avec ma soeur Dans la région de Toulouse Et j'ai visité Toulouse Et à Toulouse je suis tombée sur la place du Capitole Sur une boutique Aromazone Et j'ai oublié d'acheter Là je l'ai Je suis dégoûtée J'ai acheté d'autres choses La boutique est magnifique Je suis bien dégoûtée de ne pas en avoir une sur Reims Parce que j'y serai tout le temps Tellement j'adore cette boutique Voilà du coup je l'ai terminée Elle est formidable Elle vous fait des super belles boucles Et elle n'est pas très chère Comparée aux secrets de Loli J'aime beaucoup les secrets de Loli pour les boucles Cependant ça reste un prix très onéreux je trouve Alors que celle-ci est bien moins chère Donc voilà Et bio J'ai terminé Les secrets de Loli J'ai terminé un masque hydratant Mais j'ai pas apprécié J'ai pas aimé Je pourrais pas vous dire exactement pourquoi Mais j'ai pas trouvé qu'ils définissaient bien mes ondulations Donc moi j'ai pas des boucles Mais j'ai des ondulations Et quand j'utilise la gelée Ça fait des belles boucles Mais avec le masque Je sais pas J'avais l'impression d'avoir les cheveux pas hydratants Ils promettent l'hydratation Pour moi ils étaient pas hydratants mes cheveux Et j'avais l'impression d'avoir Je sais pas quelque chose de poisseux dans les cheveux Donc voilà J'ai pas plus apprécié que ça J'ai terminé un Bain douche énergisant Énergisant De chez Yves Rocher Moi j'adore les gels douches Yves Rocher C'est mes gels douches préférées Maintenant j'ai vu qu'ils les faisaient rechargeables Donc si je dois les racheter Ce sera rechargeable Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé celui-ci Algues sauvages Très très bien J'ai terminé aussi Une crème de douche de chez The Body Shop Au Litchi Voilà Bah pour rien il y a rien à dire Cependant c'est très cher Donc moi j'achèterai pas ça Je préfère largement acheter celle de chez Yves Rocher Ou encore le petit Marseillais Que je teste en ce moment J'ai fini aussi Enfin fini plus ou moins Parce qu'en fait il a complètement Comment je veux dire ça Il est complètement pâteux Voilà il est pas fifou Donc je l'ai jeté C'est un durcisseur Pour les ongles C'est une valeur sûre chez moi Donc c'est de la marque Erome Et je l'aime énormément Bon il coûte cher Mais si vous allez chez Normal Il est à 13,50€ Qui est beaucoup moins cher Que si vous allez chez Sephora Ou Nusibé 20€ Donc voilà Très très bien Il durcit bien mes ongles Parce que j'en ai bien besoin Moi j'ai les ongles très mou Surtout que j'ai du semi-permanent Donc vous voyez ça casse les ongles Mais vraiment top J'ai terminé un sérum vitamine C Sérum éclat anti-tâche De chez Garnier Que j'ai racheté Parce que je ne m'en passe pas Ça me fait une belle action Au niveau de mes tâches Je sais pas si vous verrez Ici j'ai quelques tâches Et quand je l'utilise Mes tâches se voient beaucoup moins Je dis pas qu'elles disparaissent Mais elles se voient beaucoup moins Que quand je ne l'utilise pas Donc voilà Je l'aime vraiment beaucoup Ça coûte pas très très cher Donc si vous avez des tâches d'aphné Comme moi N'hésitez pas J'ai terminé ma base matifiante De chez Avril Que j'ai déjà racheté Que j'ai d'ailleurs presque fini Parce que je l'aime énormément Si vous avez la peau grasse Comme moi Et bien sachez que c'est formidable En plus c'est pour les peaux Tous les types de peaux Même les peaux sensibles Et franchement c'est génial Moi elle me fait un teint Mais juste sublime Là pour les vacances Je mettais Ma base de teint Ma crème solaire Et un petit peu de poudre matifiante Et mon teint ne bougeait pas De la journée Même s'il faisait très chaud Mon teint ne bougeait pas Enfin voilà J'adore cette base J'ai terminé un baume à lèvres Nutrition De chez Le Petit Marseillais Rien à dire Il est vraiment bien Et enfin Un shampoing Cheveux gras De chez Unbutton Je pense que ça se prononce Comme ceci J'ai adoré Adoré Ce genre De shampoing Il est formidable Il me faisait des cheveux Super beaux Mes cheveux ne régressaient pas Très vite Enfin vraiment Rien à dire Je l'ai juste Adoré Il est cher Mais Dedans vous avez quand même Pas mal de grammes Je ne sais plus Combien de grammes Vous avez Est-ce qu'il est écrit Vous avez 75 grammes Donc je ne sais pas Si c'est le grammage Normal pour un shampoing Ou pas Mais il me durait très longtemps Et vraiment je vous dis Il me faisait des cheveux Super jolis Ça sentait bon J'ai adoré cette marque N'hésitez pas à tester Si vous cherchez Des shampoings solides En tout cas moi J'en cherche Des shampoings solides Donc si vous avez des références N'hésitez pas à lire tout ça Dans les commentaires Parce que ça m'intéresse Beaucoup Et voilà C'est terminé Pour la vidéo Des produits finis J'adore faire ce genre de vidéos Vous montrer mes coups de coeur Vous montrer ce que J'ai vraiment pas aimé Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Vous Quels sont vos produits Chouchous du moment Ou au contraire Les produits que vous avez détestés Je vous fais plein de gros bisous Et puis je vous dis A la semaine prochaine Dans une nouvelle vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501